Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième vidéo, cette fois-ci je suis tout seul parce que j'ai une cadreuse qui s'appelle Sansan Fais coucou Coucou Et oui aujourd'hui on est dans la vidéo numéro 2 finalement de l'HTC VIBE, c'est-à-dire l'installation et ensuite les premières expériences Ce sera Sansan qui passera la première au niveau de l'expérience et tout parce que comme ça moi techniquement je verrai comment la filmer et tout Ça va être un peu compliqué et contente hein On a à peu près tout fait, vous avez les manettes sur lesquelles on a mis, je sais pas si ça s'appelle des manettes d'ailleurs, vous voyez et regardez Ça fait pas un bruit de plastique quand je les fais tomber parce que silicone quand on aime fallout c'est très très chouette Ici vous avez du coup les capteurs qu'on va installer ensemble, les petits systèmes pour fixer que je trouve très très cool Sur lesquels vous venez visser vos petits boîtiers, vous venez les serrer et ici vous avez une rotule qui permet de les mettre dans la direction que vous voulez Le casque on a mis l'audio scrap deluxe dessus donc c'est très cool parce que regardez quand je veux le mettre Et bah j'ai juste à faire ça, je tiens mon casque et je serre ici, paf et voilà c'est trop bien, c'est hyper pratique Et le truc en silicone c'est tellement classe, Voltec, j'adore L'idée d'avoir marqué Voltec et pas Fallout c'est trop cool parce que Voltec je vous rappelle que c'est l'entreprise qui fabrique le matos dans Fallout Et du coup ça donne l'impression que c'est Voltec qui a fabriqué ce matos, je trouve ça hyper classe L'essentiel pour faire les choses pour moi bien c'est ce carton, le carton Amazon dans lequel on a beaucoup de choses qu'on a acheté en plus C'est un petit coût en plus, c'est pas énorme hein mais vous allez voir ça m'aimait de faire une belle installation On a d'abord ça en 5 exemplaires, on en a besoin que d'un techniquement Un porte-badge rétractable, un truc comme ça, vous pouvez chercher sur internet ça a 30 000 noms C'est un système sur lequel d'habitude on accroche les badges, votre badge est ici et ça vous le verrez, ça va être très utile Ensuite vous avez des rallonges, là c'est la marque Ugreen, on a pris ça parce que c'était directement marqué, c'était compatible HTC Vive Donc là c'est une rallonge de 5 mètres HDMI et on a la même chose avec de l'USB C'est vraiment pour faire une installe optimale parce que de base les câbles font 5 mètres de long plus 1 mètre, un truc comme ça donc ça fait 6 mètres de long, c'est déjà pas mal Mais nous comme on veut faire un système où le câble vient du plafond entre guillemets et bien il nous fallait de l'allonger Là il faut prendre un câble USB actif ça s'appelle, c'est à dire que le câble USB est amplifié Parce que comme on est sur des grandes longueurs et bien il faut amplifier le signal USB sinon forcément on a de la perte Ensuite il faut des colliers Coulson, alors ça les colliers Coulson j'en ai pas acheté j'en avais plein voilà donc des colliers Coulson pour un peu fixer les câbles et faire un truc propre Et ça parce que ça c'est la vie c'est trop bien, en gros c'est du velcro mais en sous marque C'est un truc qui se repositionne sur lui-même qui est ses câbles donc du coup vous coupez ici vous l'enroulez sur lui-même ça retient vos câbles mais pas de manière définitive Contrairement au collier Coulson, ce qui est pas mal C'est à peu près tout ce qu'il faut pour l'install, de toute façon on se retrouve sur des images de gros plans de comment j'installe les trucs et de la pièce et tout, tout simplement Sous-titrage ST' 501 Coulson Et donc après l'installation des deux capteurs, techniquement c'est terminé, on a eu une idée, une idée qu'on a appliqué sur internet C'est de faire venir le câble en fait qui nous relie au PC d'au-dessus de nous et pas en fait de le laisser traîner par terre Ce qui va nous permettre une plus grande liberté de mouvement et vraiment qu'on soit vraiment en plein dans la VR, en plein dans le monde virtuel Pour ça il y a la solution de fixer le câble au plafond Et donc voici du coup l'intérêt de ces petits porte-badges qui vont nous permettre de fixer ce porte-badge en hauteur et de fixer le câble au porte-badge Ce qui va nous permettre d'avoir une espèce de liberté de mouvement et d'aller un peu plus de souplesse au câble Sur toutes les configs un petit peu haut de gamme on va dire, les configs les mieux foutus sur internet on voit qu'ils ont ce système là Donc on s'est dit vu le prix de ces petits porte-badges là, ça vaut le coup de tester L'autre gros plus qu'on a c'est le système de pied régolithe Ikea Alors en fait c'est un système de pied qui à la base est pour des lampes sur pied forcément Vous allez reconnaître très vite quand je vais la monter, c'est la lampe fixée sur un grand arc en métal comme ça Nous on va venir mettre notre câble dessus, hop, comme ça, ici, comme ceci La lampe régolithe à la base je sais plus combien elle coûte mais elle a coûté une soixantaine d'euros Ça permet de faire un truc de VR sans percer son plafond Du coup ça nous fait quand même un système qui n'est pas exactement centré au milieu de la pièce Mais qui est pas mal du tout quoi, ça nous permet de nous déplacer vraiment dans l'espace qu'on a dédié à la VR Et là j'ai une lampe dans la gueule, vous voyez c'est vraiment un système génial quoi Une lampe dans la gueule Oh regardez la lampe qui tombe, c'est génial On va venir le fixer là-dedans Donc là pour l'instant, vous voyez que ça tire sur le truc J'ai mon casque de VR Casque de VR A l'envers Techniquement on a le câble qui nous fait chier là au sol, vous voyez, paf paf Et là, voici le câble après Je viens le mettre ici Je viens de mettre un velcro Suivez-moi dans mon aventure velcro Regardez-moi ça la technique Eh, est-ce que vous êtes, est-ce que je suis ridicule Sansan ? Non Ça va ? On va faire un truc comme ça, on va venir l'attacher ici pour commencer Oh le velcro c'est la vie Là vous voyez j'ai le câble qui va pas me déranger Je me le place à peu près partout dans la pièce Sans avoir le câble qui m'embête C'est pas grandiose quand même On a configuré le bordel, vous voyez c'est pas mal Je sais pas si vous voyez bien mais du coup ça s'adapte à nous C'est à peu près bien, on sait pas encore comment c'est fait Sansan va rentrer dedans Moi je vais sur le PC, vous me verrez pas, vous m'entendrez peut-être Puis on verra un peu ses réactions Tu vois les lightbox qui sont dans la pièce ? Oui c'est alors, on a configuré les lightbox, je vais vous montrer Donc il y en a une que vous avez vue ici Et l'autre est dans le coin là Tu veux bouger là ? Grâce au contrôleur, on a délimité la zone qu'on voulait Et tu vois le mur du coup, parce que j'approche ma main du mur C'est ça Pour tester, on va tester forcément The Lab Nous voici devant The Lab The Lab Ok, donc ça veut dire le laboratoire Donc là j'ai un petit truc devant moi pour me dire de démarrer Alors pardon, je vais pas... comment je fais pour visite ? Ah, il faut peut-être m'accrocher Ah, ok Ouais, c'est le truc d'aperture comme dans le portal Coucou Oh, excellent Waouh Elle vous servirait de passerelle pour découvrir un vaste continuum d'un monde inconnu Waouh, donc du coup je vais voyager avec ça Il y a un petit chien qui est passé Il est où ? Ah ! Un petit chien Un petit chien Waouh, alors je suis en haut de la montagne Je vais peut-être me déplacer si je veux Waouh, je vais aller là Waouh, je suis encore en tête Waouh, il y a le chien ! Il y a le tutu, le tutu qui court Je vais aller là Waouh, c'est beau Waouh Bah allez, je vais descendre Je suis à Chamonix Il est où le chien ? Eh oh ! C'est trop bien, les ondes Ah ! Il est fait bouffouf Il est où ? Ah, coucou Il est mignon Ok, donc là je suis welcome back Ah, je vois le fameux petit chien Expérience, postcards, machin truc Oui, bah ça va, deux secondes Je vais me déplacer Oh, j'ai encore mal Donc là, c'est là où je pouvais voyager Là, c'est Secret Shop Ah, ça serait bien un truc de Portal, ça Genre avec des robots Là, c'est un truc chelou C'est écrit Longbow Experience Ah oui, je crois que j'avais vu des images Avec un arc avec des flèches Là, c'est Atlas Ah, bah ça, c'est Portal, ça Robot Ripper Waouh, il est trop chiant Il y a écrit quoi là-dessus ? Je peux donner là-bas Humaine Ouais, non, ça va aller Solar System Experience Oh, ça a l'air pas mal ça Je sais pas quoi faire J'aimerais bien faire ça Avec les flèches Oh, il y a des gens qui dansent Eh, héhé, salut Waouh Excellent Laur menace votre château Oh Waouh 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 Calmez-vous Alors Il faut faire quoi ? Waouh 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 Waouh, c'est trop bien Attends, comment on fait ? Ah si Nono, elle serait là Elle serait folle Parce que Nono, elle a fait du tir à l'arc Peut-être que je fasse la cible là Waouh Waouh Et si je tire sur lui ? Ouais, il faut déjà que j'arrive Ah, 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 ah Ok, sortez de la porte Oula Ah Je les entends qui arrivent Oh, le bâtard Vas-y Putain, les ballons, ils me font chier Oh Je jure que c'est dur, hein Ça apparaît pas comme ça, non Oh, merde Ah, merde Allez Je les ai touchés, oui Ils sont en train de défoncer ma porte Non, je ne vous laisserai pas Je ne vous laisserai pas Ouais Bam En fait, je suis à la prise en main après Et je galère pas trop à enchaîner mes flèches Parce qu'en fait, c'est hyper facile Et quand ils sont là effectivement C'est un peu plus facile Mais, alors les ballons Oui En fait, je répare ma porte avec les ballons Ahaha C'est super dur les gars C'est super dur en vrai Ouais, c'est chaud Il faut que j'enchaîne avec les ballons Ce serait pas mal Allez Pour réparer ma porte Elle va mourir ma porte C'est une porte en... Oh Là on a pillé votre château Oh non J'ai perdu Si Saran il essaie Je suis sûre qu'il va être carrément mieux que moi Eh 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 C'est quoi le bouton là? Quoi? Quoi? A quoi ça c'est? Coucou. Ça je peux le prendre et le balancer quelque part? C'est trop stylé en fait! Ah c'est trop bien! Et en fait je voyais ça sur les images de ensemble. J'avais pas à tuiter dans les images. C'était comme un RPG, les petits platos de RPG là. C'est tellement stylé. Oh la sensation de vertige, j'ai vraiment la... Pardon? C'est quoi? C'est quoi? C'est vraiment bizarre. J'ai vraiment une sensation de vertige. Alors attendez, faut reprendre l'arc dans quelle main? Non, dans l'autre main. Ouah! 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 Mais moi je savais pas! Allez! Ouah! 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 Mais je sais ce que tu faisais! Ouah! Ah 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 ah! Excellent! Allez! Ah ah ah! Quoi? Mais je suis dans ma porte! Je suis en train de péter ma porte tout seul! Mais non! Ah 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 ah! Allez! Ah ah ah! Oh! Le ballon est trop près de moi! C'était trop bizarre! Non! 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 Oui! J'en ai marre de parử essayer achoper le ballon! Non! Oh j't'ai pas entendu toi ce salaud! Oui viens viens viensault ballon! Il y a un ballon! J'ai plus de vie dans ma porte! J'ai plus de vie dans ma porte! Ah j'ai plus d' bras... Non ! Je suis deg ! Bon, alors j'appuie là Et je mange la boule Allez ! Petit récap vite fait à chaud pour finir cette vidéo Parce qu'il faut bien la finir comme ça C'est vraiment cool C'est très sympa en plus de pouvoir le tester à la maison Tu as la marre du casque avant ? J'ai la marre du casque, bah ouais Et du coup non, c'est vraiment chouette Il y a des trucs qui m'ont vraiment perturbé Je ne m'attendais pas vraiment En fait, quand j'ai mis le casque Et qu'il y avait les contrôleurs par terre Tout de suite, je sais exactement à quel endroit il est Donc les contrôleurs, moi, ils me plaisent bien Et là, j'ai trouvé ça trop cool Ouais, en fait, c'est vachement intuitif Moi, j'ai un petit peu plus galéré que toi A mettre les flèches et tout Je suis pas manuelle, en fait, comme fille Et du coup, je suis autant pas manuelle dans les jeux Avec les contrôleurs que dans la vraie vie On peut mettre l'arc comme ça Et instinctivement, quand j'ai visé, j'ai mis comme ça Pour faire vraiment à la Katniss sur le côté Et ça marche trop bien On vous refera peut-être des vidéos là-dessus Si ça vous intéresse, sur d'autres tests de jeu C'était très compliqué pour nous à filmer Donc on vous a pas filmé beaucoup d'expérience de jeu Parce que ça lag énormément Le jeu ne fait pas laguer le PC, mon PC tient la route Mais enregistrer l'écran, plus jouer Ça devient compliqué Donc pour avoir vraiment une bonne expérience Je pense qu'il faut qu'on joue sans enregistrer Donc là, j'ai une dizaine de jeux qui m'attendent sur Steam Et j'ai envie de voir J'ai cherché Google Earth VR, déjà C'est tellement bien Et au final, on se dit, oui, les jeux sont courts, machin Mais en fait, quand t'es dedans, ça parait long Ouais, ça parait très long, je suis d'accord Il y a plein de trucs autour de toi, t'as plein de trucs Donc non, moi, je me vois pas jouer genre 6 heures avec ça Non, non, pas 6 heures Mais même 1 heure, je pense que ça peut être cool Ça peut être vraiment cool On espère vous avoir partagé un petit peu de... Voilà, de l'émotion que c'est Et du renouveau dans le jeu vidéo Parce que c'est vraiment une belle révolution dans le jeu vidéo On va tester encore un peu plus, nous Et puis on vous fera des petites reviews peut-être sur Insta et tout Mais en tout cas, si ça vous intéresse d'avoir des vidéos là-dessus Bah vous hésitez pas à nous laisser un petit com Et à nous laisser un petit pouce bleu Parce que ça nous fera très plaisir Et puis on se retrouve très bientôt Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait Parce que comme ça, vous verrez les prochaines vidéos Et puis nous, on vous laisse, on va aller jouer de la VR Ouais Bisous, ciao Ciao